Pour créer des tableaux avec Word 2008, vous avez trois méthodes. Avec le crayon, depuis l'outil tableau ou depuis le menu tableau. Avec le crayon, vous pouvez dessiner votre tableau comme vous le feriez sur une feuille de papier. Allez dans le menu tableau, dessinez un tableau. Le crayon est aussi accessible depuis la barre d'outils tableaux et bordures. Pour modifier des tableaux, vous avez à votre disposition une gomme pour supprimer des lignes ou des colonnes. En cliquant sur l'outil insérer un tableau, vous faites apparaître un tableau avec des carrés. Et pour créer le tableau, déplacez votre souris vers le bas pour le nombre de lignes et à droite pour le nombre de colonnes. Vous pouvez aussi créer des tableaux depuis le menu tableau, puis insérer tableau. Une boîte de dialogue vous demandera le nombre de colonnes et le nombre de lignes du tableau à créer. Nous venons de découvrir trois méthodes de création d'un tableau avec Microsoft Word 2008. Un tableau peut être modifié pour différentes raisons, telles qu'ajout de colonnes, de lignes, regroupement ou fractionnement des cellules. Pour regrouper plusieurs cellules en une seule, sélectionnez les cellules à fusionner et allez dans le menu tableau et fusionnez les cellules. Les deux cellules qui étaient emblottées sont maintenant regroupées en une seule cellule. Ici, je sélectionne des cellules qui sont sur une colonne et ensuite je vais dans tableau fusionner les cellules. Et mes trois cellules qui étaient dans la première colonne ne font plus qu'une seule cellule. Pour fractionner une cellule, placez le curseur dans cette cellule et allez dans le menu tableau, fractionnez les cellules et ensuite indiquez le nombre de colonnes, le nombre de lignes que vous voulez appliquer pour le fractionnement. Ici, je vais fractionner mes cellules en six colonnes et en trois lignes. Et voilà le résultat. Pour ajuster la largeur des cellules, amenez le curseur de votre souris sur la limite de séparation des cellules. La flèche se transforme en double flèche. Décalez cet outil à droite ou à gauche pour modifier la largeur des cellules. Et c'est le même processus à appliquer pour modifier la hauteur d'une ligne de cellules. Le menu tableau ajustement automatique vous donne la possibilité d'ajuster la hauteur ou la largeur des colonnes ainsi que au contenu. Pour insérer une ou plusieurs colonnes, positionnez-vous dans une cellule et allez dans le menu tableau insérer une colonne à droite ou à gauche. Si vous avez sélectionné plusieurs colonnes, vous pourrez insérer autant de colonnes que de colonnes sélectionnées. Et le processus sera identique pour insérer une ou plusieurs lignes. Pour supprimer une ou plusieurs cellules, positionnez-vous dans une cellule ou sélectionnez plusieurs cellules et allez dans le menu tableau supprimer des cellules. Le processus sera identique pour supprimer une ou plusieurs lignes ou une ou plusieurs colonnes. Si le texte saisie ne tient pas dans la cellule, le texte est coupé avec un renvoi à la ligne si nécessaire, sauf si vous ajustez au contenu. Allez dans le menu tableau ajustement automatique et ajustez au contenu. Pour modifier l'orientation du texte dans une cellule, positionnez votre curseur dans la cellule désirée et cliquez sur l'outil « Orientation du texte » dans la barre d'outils « Tableaux et bordures » et choisissez l'orientation du texte. Vous disposez de neuf outils pour cadrer votre texte dans une cellule. Pour gérer des listes, vous pouvez utiliser un tableur Excel par exemple ou Word 2008. Avec Word 2008, vous pouvez trier votre tableau sur trois colonnes différentes en ordre croissant ou décroissant et en tenant compte de la ligne de titre. Si votre tableau occupe plus d'une page et que ce tableau comporte une ligne de titre, vous pouvez répéter cette ligne de titre à chaque changement de page. Pour ce faire, allez dans le menu tableau et répétez les titres. Pour trier une colonne du tableau, amenez le pointeur de votre souris au-dessus de la colonne. Le pointeur se transforme en flèche avec la pointe vers le bas. Cliquez. La colonne est sélectionnée et elle devient bleutée. Allez ensuite dans le menu tableau et trier. Une boîte de dialogue vous demande la première clé à trier, le type de données et l'ordre du tri, croissant ou décroissant. Vous indiquerez si la première ligne de la colonne sélectionnée est une ligne de titre. Si vous avez sélectionné plusieurs colonnes, vous pourrez indiquer jusqu'à trois clés, c'est-à-dire trois colonnes de tri. Vous pouvez trier un tableau en utilisant le découpage en colonnes. Sélectionnez votre tableau, allez dans colonnes, choisissez le nombre de colonnes et ensuite allez dans le menu tableau trier. Pour transformer un tableau en texte, sélectionnez votre tableau ou une partie du tableau et allez dans le menu tableau, convertir et convertir tableau en texte. Une boîte de dialogue vous demandera de préciser les caractères ou les signes pour séparer chaque colonne. Généralement, on choisira les marques de tabulation. Quand vous créez un tableau, ce dernier est engrisé, c'est-à-dire que les séparations ne sont pas imprimées. À partir de l'outil cadres et bordures, vous pouvez choisir les lignes de démarcation de votre tableau. Vous pouvez aussi choisir la trame des cellules sélectionnées. Pour encadrer un titre, sélectionnez le texte et allez dans la barre d'outils tableaux et bordures. Choisissez le style de trait, son épaisseur et la bordure à appliquer. Éventuellement, choisissez une couleur de trame. Ici, la couleur de la trame sera un gris à 10%. La boîte de dialogue bordures et trame, qui est accessible depuis le menu format, vous offre des possibilités supplémentaires par rapport à la barre d'outils tableaux et bordures. En particulier, vous avez l'aperçu et le choix de la partie bordée, ainsi que la bordure de la page. Par l'onglet « Bordure de page », vous pouvez choisir une bordure pour une page. Ceci peut s'appliquer à l'ensemble du document ou à une partie du document. Vous pouvez aussi choisir un motif de bordure. Donc là ici, j'ai choisi des pommes rouges comme motif de bordure. Pour mettre une trame de fond, allez dans le menu « Format », « Bordures et trame », puis cliquez sur l'onglet « Trame de fond ». Sélectionnez ensuite une couleur de remplissage ou un motif. Et si le coloris proposé ne vous convient pas, choisissez une autre couleur.